Le gouvernement français se prépare à une nouvelle bataille parlementaire étendue avec sa nouvelle loi sur l'immigration. Le projet de loi a été fortement critiqué par l'opposition après que les sénateurs ont voté pour durcir les propositions. Le gouvernement du président Emmanuel Macron a d'abord suggéré un mélange de mesures visant à expulser davantage de sans-papier et améliorer l'intégration. Mais les sénateurs de droite ont réussi à durcir le texte. Le gouvernement prévoyait d'offrir un droit général aux migrants sans-papier travaillant dans des secteurs où la main-d'œuvre est en manque, de rester légalement sur le territoire. Toutefois, les sénateurs de droite ont insisté sur le fait qu'il ne devrait y avoir que des décisions exceptionnelles prises au cas par cas. La nouvelle version du projet de loi plus dur restreint également la possibilité pour les migrants de faire venir des membres de leur famille en France, la nationalité à la naissance ainsi que les prestations sociales. La loi a été adoptée par le Sénat et sera examinée en commission par les députés la semaine prochaine, avant d'arriver devant l'Assemblée nationale pour un débat prévu le 11 décembre. Mais les discussions pourraient se poursuivre en janvier prochain, l'opposition ayant pour la plupart refusé de limiter la durée des débats. Cependant, les ministres pourraient profiter d'un outil constitutionnel pour forcer la législation à passer devant le Parlement. Cependant, les ministres pourraient se poursuivre en janvier de l'Assemblée nationale pour les députés de l'Assemblée nationale.